You et du liste ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Scrap Orcus T'as plusieurs choses à vous dire avant de commencer cette vidéo, première chose, le petit trophée Youtube qui est juste ici Franchement il rend vraiment très bien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir, elle est disponible sur ma chaîne C'est moi qui l'ai créée, c'est un trophée de 10 000 abonnés qui n'existe pas en réalité Mais franchement j'étais pas sûr de l'intégrer dans ce décor là et je trouve qu'il rend vraiment très bien Et deuxième petite nouveauté, voilà, j'ai été piqué, j'ai jamais pensé à le faire avant, je sais pas pourquoi C'est un test, j'ai été piquer le micro un peu cool, je sais pas trop, je me rappelle pas vraiment de la marque, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai Qui est sur mon setup principal habituellement et bien j'ai tout simplement été le mettre ici et j'enregistre avec Audacity actuellement Je me rends pas compte de la qualité vidéo, de la qualité son, si elle sera vraiment meilleure ou pas Donc je compte vraiment sur vous pour me dire si oui ou non c'est mieux, vous êtes plusieurs, je m'en rendais pas compte Peut-être que c'est l'évolution de Youtube qui fait ça, mais vous êtes plusieurs à m'avoir fait des réflexions sur le son Et je cherche encore une fois à améliorer la qualité vidéo, les plans pour les ouvertures de Deck Profile, ça a l'air d'être mieux en tout cas Ça a l'air de vous satisfaire, ce plan là avec la caméra que j'ai acheté il y a maintenant un an et demi, il vous satisfait, il est de bonne qualité Donc là c'était vraiment une leçon, j'essaie de trouver toutes les optimisations possibles et j'espère que ça vous plaira Aujourd'hui on se retrouve donc pour le Deck Profile Scrap Orkust avec le petit Scrap Raptor qui fait vraiment le café Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment marchait le Scrap Raptor, quels étaient leurs effets etc, quels étaient ses effets etc Qu'est-ce que ça permettait plus globalement, je vous mets le lien juste ici, je pense que c'est de ce côté là Si jamais vous êtes curieux d'aller la voir, c'est une vidéo qui n'a pas forcément très bien marché Peut-être que le format lui-même n'est pas adapté à ma chaîne ou peut-être trop précis ou peut-être qu'il arrive trop tard Ou sur des decks qui sont déjà trop mainstream, même si là en l'occurrence je l'ai fait sur une carte qui venait de sortir le jour même Donc je ne me rends pas compte, en tout cas si jamais vous êtes curieux après cette vidéo d'aller voir plus d'explications sur les plays plus précis vis-à-vis de ce decklist Puisque là je vais vous présenter simplement la decklist en fait tout simplement et vous expliquer évidemment Donc je vous présente les cartes, pourquoi je joue telle carte, telle carte etc Mais voilà, si vous êtes curieux n'hésitez pas, il y a la vidéo qui est disponible et qui est dédiée à ça Et voilà, globalement, ne soyez pas surpris par ça, j'espère que ça sera vraiment mieux dans le son, on verra ce que ça donne Si c'est vraiment mieux, j'investirai dans un très bon micro, je pense partir sur du Rode D'ailleurs s'il y a des experts parmi vous, j'aimerais un micro facile d'utilisation, c'est pas un truc avec une carte son et tout J'ai vraiment peu de connaissances sur le domaine du son, donc quelque chose de très bonne qualité Je pense Rode parce que c'est ce qui ressort le plus souvent, je pense à Yeti également mais ça a l'air d'être moins bien que Rode pour mon utilisation Parce que j'ai vraiment un bras qui va avec, enfin bon voilà, si jamais vous êtes calé dans le domaine n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ça sera avec grand plaisir, et puis voilà, si cette vidéo vous plaît comme d'habitude, le pouce, l'abonnement Si vous avez des améliorations à proposer pour la decklist, n'hésitez pas à les proposer, c'est avec grand plaisir Et puis c'est parti, je vous présente ce deck profile Ok, donc on commence classiquement avec 3 scraps recyclés, c'est vraiment un des meilleurs starters du deck On a Girsou qui est quand même très très fort, mais ce recycle, en fait c'est une carte qu'on va chercher quasiment tout le temps Elle permet de full-leash et surtout c'est pas une fois par tour, donc ça c'est vraiment très fort Dans le sens où, et bien cette carte là, elle permet tout simplement d'être reborn un nom incalculable de fois Et de renvoyer tout ton deck au cimetière, donc ça c'est dans un deck où les Orcus s'activent tous dans le cimetière, c'est vraiment trop fort 3 raptors, en fait 3 raptors c'est simplement 6 recycleurs de ferraille, sachant que, hop je vais les présenter tout de suite On joue également Donc en fait, si on fait des calculs très simples, on a 9 recycleurs de ferraille dans le deck Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus d'un quart du deck, enfin quasiment un quart du deck Qui est une carte, enfin qui est un accès à une carte, ce qui dit envoyer une carte du terrain au cimetière Et qui lance quasiment toute la loupe Donc voilà, ça c'est les cartes de base, le scrap, il se sacrifie pour ajouter ça du deck à la main Et il permet également une deuxième normal summon, donc on peut normal recycleur et envoyer ce que l'on veut au cimetière Ensuite on joue, et bien le package pour finir le combo Ça va avoir un golem et un rosinix, golem qui a un effet stupide, qui est 2 reborn une fois par tour Mais c'est pas un hard one par tour, donc 2 reborn une fois par tour, du terrain, du cimetière, sur le terrain Ça c'est juste très très fort Et on va pouvoir le réinvoquer à plusieurs reprises dans la loupe Et le rosinix qui est un starter, parce qu'on va le foolish, le bannir, il se paie un token Avec le token, on fait l'avouir, on en reparlera un petit peu juste après J'ai fait le choix de jouer les 3 guirsous, alors en fait pourquoi ? Parce que si je reprends les calculs, 3 guirsous, 3 recycler, 3 scrap raptor, 3 fossile dig On a un deck qui peut démarrer en 1 card combo et avec 12 accès Alors évidemment cet accès là n'est pas le même accès que ça, mais ça reste tous des starters Donc c'est vraiment très fort 3 guirsous, je l'ai longtemps joué à 1 en me disant je vais le foolish, je vais le reborn, etc Mais en fait il y a des moments où tu n'as pas les cartes que tu veux ici, ou tu as des entraps, ou tu as d'autres cartes qui sont intéressantes mais qui ne sont pas celles que tu veux Et le guirsous fait très très bien le travail, ça reste un très très bon orcus Donc voilà, 12 starters au final dans ce deck orcus Ensuite on va jouer le petit package orcus qui est un peu moins conséquent d'habitude Puisque habituellement je vais jouer 3 chevaliers Là le play est un petit peu différent dans le sens où je vais avoir des accès très faciles à chevaliers C'est à dire que je vais moins avoir envie de l'avoir en main qu'habituellement Et donc du coup je peux me permettre de jouer 2 chevaliers, 2 baguettes Alors certains vont me dire ouais mais baguette c'est pas fou à 2, etc, c'est largement faisable à 1 Effectivement on pourrait jouer 3 chevaliers, 1 baguette Moi j'aime bien l'idée de jouer 2 baguettes dans le sens où baguette en main c'est souvent une brique Alors que baguette en main si tu foolish une baguette, tu peux spell la baguette de ta main Et ça c'est intéressant parce que ça permet des briques, ça fait une spell gratos Et du coup tu pourras faire effet de ta baguette au cimetière facilement Et ça turbo, ça turbo une lib, ça turbo pas mal de trucs intéressants Ensuite on va jouer des fois 1, donc un Gizmec, tac Un Tushi, un Nessie, un Jaka Donc c'est vraiment le package Danger qui fait des spe gratos Et je m'excuse, je m'excuse platement parce que j'ai vu ce commentaire un nombre incalculable de fois J'ai fait un display dans la vidéo de la semaine dernière En fait dans ma tête c'était effet Nessie, tuto Chuki, effet Tuki, ce spe Puisque c'était la seule carte qui était dans ma main Et j'ai fait de la merde, j'ai fait effet Nessie, spe Tuki Donc là c'est pas du tout le bon effet Nessie va simplement tuto et ensuite Tuki va pouvoir se spe Puisque quand elle est discarde elle se spe Donc voilà c'est un misspe de ma part, je m'en excuse, c'était pas volontaire Et Gizmec qui est toujours très fort Gizmec qui va pouvoir être joué avec Lib, avec IP pardon Gizmec qui va permettre de pouvoir accéder avec un Anaconda Bah c'est juste un plus 1 sur le terrain et souvent t'as envie de l'avoir Sachant que, encore une fois, on a une nombre de spe incalculables, de foolish incalculables avec Lungen Scrap Donc clairement on va pas s'en priver Et le Gilosaur, c'est vrai que je vous l'ai pas présenté Le Gilosaur en fait c'est tout simplement, c'est une spe gratos Encore une fois c'est, on cherche à faire un board consistant pour que l'adversaire ne puisse pas jouer Ou du moins qu'on ait un avantage considérable Les 3 Fossil Digs ils sont là en fait tout simplement pour aller chercher les 3 scap raptors Et si on a déjà un Scrap Raptor en main, on peut déjà faire un Fossil Dig pour essayer de bait l'adversaire Mais si jamais il n'y a pas de hache, on peut aller chercher un Gilosaur Si on go 1, on va pouvoir le spe gratos Et, alors défense, parce que je trouve ça le plus intéressant Mais surtout, son effet c'est que si on le spe, l'adversaire peut rebondre 1 du cimetière S'il n'a rien dans le cimetière, il ne rebond rien, on a juste une spe gratos Donc voilà, c'est vraiment juste pour avoir un accès permanent avec Fossil Digs à une carte intéressante Et non pas aller faire Fossil Digs, tout Scrap Raptor, Scrap Raptor On ne fait plus rien parce que du coup on en a déjà un, norme 1 en main Ou déjà un sur le terrain Et du coup on n'a pas d'intérêt à aller en chercher d'autres 3 H Blossom et 3 Nibiru On va dire que c'est les counter du deck Sachant que je joue également 3 Droplet Donc ça fait 9 Free Spot dans le deck Potentiellement on pourrait en avoir plus Je pense qu'on peut facilement monter à 12 Mais ça abîmerait un petit peu la stabilité On peut cut des trucs, je vous ai parlé de la baguette tout à l'heure On peut clairement cut baguette On pourrait également cut terrain qui ne sont pas forcément intéressants pour tout le monde On pourrait cut des dangers qui ne sont pas forcément obligatoires Mais voilà, Droplet est beaucoup trop fort dans ce deck là Puisque évidemment 10 cartes de la main, c'est jamais un problème en soi Nibiru parce que ça counter tous les rogues Du moins tous ceux qui font plus de 5 invocations Et c'est très fort dans la méta aujourd'hui Et Hache parce que ça reste une carte extrêmement puissante Pas grand chose à dire de plus là-dessus Après c'est vraiment des x1, une Babel, un Retour Ça c'est pour les cartes Horcust On va avoir une usine de ferraille x1 dans le deck Dans le sens qu'on ne va s'en servir qu'une fois Si on l'a, ça nous permet d'avoir un board vraiment très puissant Si on ne l'a pas et qu'on a déjà un recycleur de ferraille en main Et bien on va pouvoir simplement aller la chercher avec le dino Donc voilà, x1 ça suffit largement On ne va pas avoir envie de la recycler On va simplement s'en servir une fois Et souvent après on va la remplacer par Babel Succession de l'héritage du monde pour aller avec Lip Pour aller rebondre le golem qui va à nouveau rebondre Le simplement Recycleur qui va à nouveau envoyer du deck au cimetière Et après, bon, sacrifice unité dans un deck Où le deck marche avec le cimetière c'est obligatoire Fusion Instance pour Winda Parce que c'est vraiment fort d'aller chercher Fusion Instance avec Et en plus c'est jamais une brique en soi Si tu l'as en main, t'es presque content D'ailleurs c'était joué à l'époque x3 en main deck Parce que dans Orcus c'est vraiment très fort Puisque Fusion Instance va spé Winda Et à la fin du tour, Fusion Instance va essayer de péter Winda Mais Dingerso va pouvoir le protéger Donc pendant un tour, c'est le schisme en fait tout simplement Enfin, c'est l'aspect de schisme gratos Mais pendant un tour, tout simplement L'adversaire n'aura qu'une seule invocation spéciale Donc ça c'est juste très très fort Et on termine avec le petit Krejano qui est la seule carte piège J'ai longtemps joué 3 Imperm Mais je trouve que c'est peut-être moins fort dans le format Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 3 Nibiru A la decklist que j'ai jouée dans la dernière vidéo Enfin, la dernière vidéo du coup Donc voilà pour le main deck Ce qui nous fait un main deck à 40 évidemment Et c'est un deck qui est quand même assez consistant Encore une fois, la vraie force du deck C'est que 3 Enfin, moi je trouve que ça, ça qui est impressionnant C'est qu'on est sur un deck qui joue Clairement avec 12 starters Alors évidemment, encore une fois Certains pourraient rechigner en disant Oui, mais si tu meurs sur drôle Alors effectivement, Scrap Raptor prend drôle Ou Scrap Raptor prend H Ou Scrap Raptor prend Gamma C'est un problème Mais comme beaucoup de decks qui dépendent de leurs normes Et en l'occurrence, nous on a beaucoup de SP Ce qui fait qu'on ne dépend pas forcément de notre norme Tu fais un Scrap Raptor Et fait CPT au cimetière Ok, c'est relou Derrière tu as une SP, deux SP Tu peux repartir Ça reste intéressant en fait T'as plein de plays qui sont faisables Encore une fois, on a des baits On va avoir Fossil Dig Et puis Girsou restait une norme Qui pouvait très bien être annulée également C'est vrai que Scrap Raptor est assez fragile Dans le sens où il est obligé de se sacrifier en lui-même Mais 12 starters dans un deck Qui fonctionnait avec le cimetière Et où tu vas pouvoir full-leach un nombre incalculable de fois C'est quand même très puissant On va passer à l'extra deck Pour les Orcus, je vais jouer des ratios très classiques De Girsou, de Galatea C'est suffisant En fait, tout simplement On va jouer J'ai essayé de cut à un Girsou Parce que c'est vrai qu'on va le reborn pas mal de fois Et en fait, vu qu'on joue Zeus Qui est juste ici On a besoin d'avoir 2 Girsou Pour refaire un board juste après Puisque nous, on va avoir Symbal qui va reborn On va avoir Baguette qui va reborn Donc on peut reconstruire un terrain très facilement Même pendant le tour de l'adversaire Après avoir fait Zeus Mais un seul Girsou Ça fait très juste pour jouer Donc 2 Girsou Un Zeus Et 2 Galatea Ensuite, on va jouer une Vouivre Une Lib Ça, c'est vraiment le combo de base en soi La Vouivre Parce que c'est vraiment C'est une carte qu'on sort une fois Avec l'Engine Crap Tu sors ça Tu sors toute ta look En fait, tout simplement La Lib Parce qu'elle est très forte Moi, ce que j'aime beaucoup faire C'est Lib To Unicorn Pendant le tour de l'adversaire Enfin, pas pendant le tour d'adversaire Mais sur le board de l'adversaire Parce que Lib S'il est utilisé pour faire un matériel lien Elle va shuffle 1 Du terrain Dans le deck Et Unicorn Fait exactement la même chose Donc c'est vraiment très fort Tu mélanges 2 Tu n'as même pas tapé Derrière, tu peux encore Si vraiment tu as besoin de clean un board Tu peux passer sur un Access Code Et là Tu vas vraiment vider un board Puisque du coup Access Code la plupart du temps Si on a sorti le board classique On va avoir une Lib Qui est Light On va avoir une Vouvre Qui est Dark Et souvent On va avoir une Galatea Par exemple Tu vas pouvoir Pop 3 sur le terrain Et derrière Tu auras fait Souvent On va le faire sur un lien 2 Donc tu auras un Access Code Qui tape quand même à 4000 C'est quand même très très puissant On ne va pas se mentir Donc voilà Les ratios J'avais fait un truc très joli C'était très satisfaisant A vous montrer comme ça Je suis obligé de le refaire Donc les ratios Les ratios très classiques Vouvre une seule fois Ça suffit largement Comme le terrain Si tu t'en sers une fois C'est très cool Si tu l'as en main de départ C'est très cool Mais c'est pas nécessaire De l'avoir plus de fois Du coup on a Access Code Et une Unicorn Alors évidemment Pour aller avec le package On va jouer une petite IP Mascarina Parce qu'il y a certains boards Où tu finis juste avec 2 Et 1 Qui va se rebondre au cimetière Pendant le tour d'adversaire Du coup pendant le tour d'adversaire Tu fais une Unicorn Tu shuffle ça normal Et parfois ça suffit En fait si t'as ça Plus d'entrop Ça suffit à gagner Donc clairement C'est des ratios Très classiques Un Liankorubo Pour pouvoir jouer Avec tout simplement Le Gearsou Parce que du coup Il va se payer un token Tu fais ça Enfin tu fais Le Liankorubo Avec le token D'ailleurs tu peux faire Une Galatea directement Donc c'est vraiment très fort Un Anaconda C'est vraiment Pour moi c'est une révélation En fait Parce que ça Ça prend une place dans l'extra deck Enfin 2 places en fait En soit Puisque du coup On est obligé de jouer La Winda également Mais En fait c'est juste ça Voilà le package C'est juste ça C'est une En main deck Deux en extra deck Sachant que Sachant que C'est juste C'est juste très fort Enfin voilà J'ai pas besoin de justifier En fait C'est juste très puissant Le Winda et le Vertanaconda Sachant que Vertanaconda C'est un dark Donc on est même pas forcément Lock Avec les effets Avec les effets des Orkust Et ça reste très puissant Et puis la Winda Bon voilà La Winda est juste très puissante Paré qu'il y a le blocker Que j'ai récupéré Super Qui est très BG Comme ça Qui permet Dans des situations Où t'as une mauvaise main On parlait tout à l'heure De la main Où tu te fais interrupt Des cartes Et t'as pas de bons accès Mais t'as des bonnes cartes en main Bah tu fais un barricade Et tu fais barricade Tu peux discarde un Hop Ça lance tout Et c'est vraiment fort Je pense C'est une carte Qu'on peut pas se passer dans l'Orkust Et on termine Avec la petite Apolloussa Qui va être relativement turbo Puisque En fait On va faire Très très régulièrement Un board à base De une vouivre Qui a été cherché A condition d'avoir le terrain Evidemment Mais bon ça C'est encore discutable Un golem Qui a été cherché Un recycleur Hop On utilise les 4 Apo à 3 Et à partir de là Généralement L'adversaire Ça sent pas trop A manger Apolloussa A ce moment là Et du coup Bah à partir de là T'es couvert en fait Tout simplement Et puis bon Apolloussa En règle générale Très puissante C'est une carte Qu'on ne présente plus Mais voilà J'espère que ce deck profile Vous a plu Encore une fois Si vous voulez plus d'explications Sur ce que j'ai pu vous expliquer Ou simplement des choses Sur lesquelles je suis passé Assez rapidement J'ai fait une vidéo dédiée A ce deck là Et à cette engine Scrap Raptor Dans Orcus Donc n'hésitez pas A aller la checker Si jamais ça vous intéresse Faites moi votre tour Sur le son J'espère vraiment Que ça sera mieux Et si c'est mieux Bah ça me confortera Dans l'idée d'investir Dans un nouveau micro Mais surtout en fait J'essaye vraiment D'améliorer la qualité vidéo Et la qualité globale De mes vidéos Dans le sens où Bah je me dis Que du coup Plus c'est de bonne qualité Plus je risque De toucher de personne Et plus je risque De toucher de personne Plus je vais motiver des gens A jouer à Yugi Vous êtes très nombreux A m'envoyer des messages En me disant Ok merci C'est grâce à toi Que j'ai repris Yugi Merci Bah ça me fait penser Au deck Scrap Raptor J'ai reçu un message Il n'y a pas longtemps En me disant Ouais j'ai vu ta vidéo Avec le deck A moins de 50€ Mais du coup VFD est ban Est-ce que tu as des solutions Pour pouvoir jouer Parce que du coup 50€ pour reprendre Yugi C'est une bonne chose pour moi Et voilà Ce genre de message En fait ça me fait Extrêmement plaisir Et je me dis Bah vous méritez Que les vidéos soient de meilleure qualité Avec un meilleur son Que vous puissiez les écouter Avec des écouteurs Parce que là visiblement Le son est vraiment pas très bon Quand on l'écoute avec des écouteurs Donc je me dis Bah peut-être qu'avec un vrai micro Ce sera plus intéressant pour vous Là en tout cas Il y a l'air d'avoir Deux bandes sombres Je m'y connais vraiment pas grand Pas vraiment beaucoup en son Je suis honnête avec vous Très sincèrement Donc je me dis Peut-être que du coup C'est LR Peut-être que ça sera mieux pour vous En tout cas j'espère Si cette vidéo vous plaît Si ce deck profile vous plaît Si ce contenu vous plaît N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça me fait toujours plaisir De partager ça avec vous Et surtout je réponds à tout le monde Donc bon sauf Commentaire très très désobligeant Auquel cas je ne répondrai pas Naturellement Mais ça ça paraît très logique Mais voilà Si vous voulez échanger quelque chose Avec moi N'hésitez pas à m'envoyer un message Sur les réseaux sociaux Ou à simplement laisser un commentaire Si vous voulez réagir à cette vidéo Évidemment abonnez-vous Je crois que je l'ai même pas dit en intro Mais abonnez-vous Ça me fera toujours plaisir Et puis voilà Je vous invite à plus Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et que c'est une carte Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Ciao